L'histoire de l'Empire byzantin s'étend de 395 à 1453. En tant qu'héritier de l'Empire romain, l'Empire romain d'Orient, qui devint l'Empire byzantin, fuise ses origines dans la fondation même de Rome. Dès lors, le caractère prédominant de l'histoire byzantine est l'exceptionnelle longévité de cet empire. Pourtant confronté à d'innombrables défis tout au long de son existence, comme en témoigne le grand nombre de sièges que dut subir sa capitale, Constantinople. La création de cette dernière par Constantin en 330 peut constituer un deuxième point de départ à l'histoire de l'Empire byzantin, avec la division définitive de l'Empire romain en 395. En effet, l'emplacement de Constantinople au carrefour entre l'Orient et l'Occident contribua grandement à l'immense richesse de l'Empire byzantin. Cette richesse, couplée à son très grand prestige, firent de lui un empire respecté, mais aussi très convoité. En outre, la richesse des sources historiques byzantines permet d'avoir un aperçu complet et détaillé de l'histoire byzantine, bien que l'impartialité des historiens, souvent proches du pouvoir, soit parfois contestable. Héritier de la Rome antique, l'Empire byzantin développa rapidement des caractéristiques qui lui furent propres. Georges Ostrogorski décrit l'Empire byzantin comme la synthèse de la culture hélénistique et de la religion chrétienne avec la forme romaine de l'État. Cette évolution progressive d'un empire romain à un empire plus spécifique se fit au cours du VIIe siècle, après que l'Empire eut, avec des fortunes diverses, essayé de restaurer l'universalité de l'Empire romain à l'image de l'œuvre de Justinien. Les conquêtes arabes de la Syrie, de l'Égypte et de l'Afrique du Nord associés aux pénétrations bulgares dans les Balkans et Lombardes en Italie, contraignirent l'Empire byzantin à se refonder sur de nouvelles bases. L'historiographie moderne retient parfois cette transition comme le passage de la forme proto-byzantine ou paléo-byzantine de l'Empire à sa forme méso-byzantine. Cette dernière se prolongea jusqu'en 1204 et fut caractérisée, dans un premier temps, par la période iconoclaste qui vit s'affronter partisans et adversaires des images jusqu'au milieu du IXe siècle. Ce conflit interne empêcha l'Empire de mener une politique extérieure offensive, mais les empereurs parvinrent tout de même à défendre Constantinople contre les périls extérieurs, notamment arabes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !